... Logan Paul, après la polémique, YouTube le frappe au porte-monnaie. Il aura fallu plusieurs jours après la polémique pour que YouTube se décide à réagir après la publication d'une vidéo supprimée du YouTuber américain Logan Paul, filmant le corps sans vie d'une homme pendue au Japon, une vidéo qui contenait également de très nombreux passages extrêmement irrespectueux envers les Japonais. YouTube a donc enfin sanctionné le grand plan l'écartant de deux projets, et en diminuant son exposition publicitaire, a indiqué à la FP1 porte-parole. L'américain de 22 ans, au presque 16 millions d'abonnés, travaillait notamment à la suite de son film de teaming, mis en ligne l'an dernier sur YouTube Red, qui propose des contenus développés spécifiquement pour la plate-forme. Il est aussi écarté de la quatrième saison de la série de YouTube for some, dont il était l'un des personnages principaux. Enfin, la plate-forme a aussi choisi de l'écarter du porte-feuille Google Preferred, qui offre aux annonceurs de toucher les 5%, les plus vus parmi les contenus de YouTube. Concrètement, ces mesures devraient avoir un impact financier sur les revenus que génère Logan Paul par le biais de YouTube. Selon plusieurs estimations, il aurait gagné plus de 10 millions de dollars en 2017. La filiale de Google avait également indiqué mardi qu'elle annoncerait prochainement des mesures pour s'assurer qu'une vidéo comme celle-ci ne serait plus jamais mise en ligne sur sa plate-forme. Sous-titrage Société Radio-Canada